disparaissent et que maintenant on puisse vraiment s'entendre. Au TEP à tout le monde, au TEP, au TEP, au TEP. Je salue toutes les personnes qui sont ici avec nous, vos invités, les fans de votre émission et c'est toujours un plaisir quand je suis invité. Alors comme notre cousin, je l'ai assez bien annoncé, il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais bien sûr intervenir. Le premier sujet concerne une formation que j'ai initiée. La formation s'intitule « La vérité du sang ». Aujourd'hui, quand je reçois beaucoup de personnes de la diaspora, parce que je suis un peu comme à un carrefour de plusieurs informations, les gens me sollicitent, je crois que les gens ont réellement souvent beaucoup de problèmes, mais ne savent pas que la plupart des problèmes, même en Afrique ici d'ailleurs, ne savent pas que la plupart des problèmes proviennent justement d'une interface. Cette interface qui sépare l'âme du corps physique, c'est le sang. Vous avez un héritage qui est le sang, le sang qui contient ce que je peux dire l'histoire de nos ancêtres. C'est un héritage, mais vous n'êtes pas encore héritier de cet héritage-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore un héritier conscient de cet héritage. Nous avons tous le sang qui circule en nous. J'en ai, vous en avez, le sang a son histoire, mais est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui, je vais le dire en griffe, propriétaire de votre sang ? Est-ce que vous avez le titre foncier de votre sang ? Parce que cela reviendrait de façon cinématique à imaginer que vous êtes locataire d'un sang, d'accord, ou d'un domaine, mais que vous n'avez pas appris à comprendre quelles sont les entités de ce sang, quels sont les contrats qui étaient déjà liés dans ce sang, par ce sang, pour ce sang, quels ont été les rituels précédemment faits avec ce sang. De toute façon, les énergies, les multiples énergies qui configurent le codage de ce sang, vous ne le savez pas. Donc, vous avez un héritage, mais vous n'êtes pas héritier. Ce n'est pas parce qu'on a un héritage qu'on est forcément héritier. On peut avoir un héritage et ne pas être héritier. Parce qu'être héritier, c'est à travers un chemin du combattant. Vous voyez, au Russe, on peut dire qu'il est fils d'Osiris et qu'il serait héritier. Mais d'une certaine manière, il a dû prouver par lui-même qu'il maîtrisait Isfète et par conséquent, il a maîtrisé, disons, la force adverse. Retenez bien ce principe, très égyptien d'ailleurs, qui contrôle le Nil, contrôle l'Égypte. C'est aussi simple que ça. Qui contrôle le Nil, contrôle l'Égypte. Or, ce n'est pas l'Égypte qui a donné naissance au Nil, c'est le Nil qui a donné naissance à l'Égypte. Et c'est très symbolique. Or, le sang qui circule en nous, c'est le Nil. C'est notre Nil intérieur. Et ce Nil-là, nous ne l'avons pas maîtrisé. Vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas le Horus de votre Nil. Vous pouvez faire des recherches un peu partout. Mais si les entités de votre sang vous échappent, vous n'allez jamais retrouver votre propre identité. C'est pourquoi j'ai initié une formation depuis quelque temps qui est intitulée « La vérité du sang ». Et cette formation explique ce qu'est le sang dans la métaphysique égyptienne, l'origine du sang, la compréhension symbolique du sang, et ce que le sang permet de faire en termes de rituel de protection, en termes de rituel d'avancement, en termes de rituel de djèd pour soi-même, ce que le sang vous apporte. Retenez bien, vous avez un héritage, mais ça ne veut pas dire forcément que vous êtes héritier. Donc, avoir un héritage, il faut maintenant faire la démarche qu'il faut et avoir le titre foncier de son sang. Donc, avoir le titre foncier de son sang, c'est faire un travail spirituel après la compréhension de ce qu'est le sang. Parce que si on demande aujourd'hui à tous ceux qui suivent cette émission et des gens au-delà, qu'est-ce que le sang ? Chacun définira le sang comme le dictionnaire nous le définit, comme on l'a appris en biologie. Mais la définition du sang n'est pas la connaissance du sang. Et c'est le fait de définir une chose ne veut pas dire qu'on connaît la chose. Le fait de définir une chose, c'est une forme de désignation de la chose. C'est seulement la dimension symbolique qui nous permet de rentrer dans la connaissance profonde même de la chose. Or, l'Égypte a déjà réglé ce problème. Et le Nil est le sang, le sang est le Nil. Et c'est également la nébride, c'est Osiris. Et donc, il faut comprendre ce qu'est le sang pour pouvoir Osirifier son sang. Donc, si nous n'Osirifions pas notre sang, nous ne pouvons pas prétendre être des kémites. Ça, ça va poser un problème. Donc, j'ai initié ce cours qui est vraiment un cours de la science de nos ancêtres qui permet à toute personne qui voudrait comprendre son identité à partir de son sang. Qu'est-ce que le sang ? Comment on peut agir sur son sang ? Comment on peut rentrer dans les entités de son sang ? Je pense que c'est prioritaire, puisque vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit de matériel sans votre sang. La vie est née du sang. Et donc, c'est le sang qui vous donne votre identité telle que vous l'avez aujourd'hui. Et si vous la connaissiez, vous maîtrisez le sang, vous maîtrisez votre âme. Et le sang, c'est l'âme liquide, c'est-à-dire c'est l'élément contraposé à l'âme, puisque si une âme peut être connectée à un corps à travers le sang, c'est que le sang possède une double identité. Une identité à la fois liée à l'immatériel ou à l'âme, si vous voulez, et une identité liée au corps. Donc, le sang est comme à équidistant de tout ce qui est physique et de tout ce qui est lié à notre dimension de l'âme. C'est la raison pour laquelle, dans nos traditions africaines, on parle souvent du prêtre. Quand on parle du prêtre, le mot prêtre, en fait, c'est vrai que c'est un mot français, mais quand on va dans nos langues, quand on parle du prêtre, quand on va, par exemple, en fond, on parle du prêtre, on l'appelle le rougan. Vous voyez, on l'appelle le rougan, par exemple. C'est-à-dire que c'est celui-là qui maîtrise le sang. Un prêtre, vous ne pouvez pas comprendre la définition du prêtre dans la langue française. On vous dira que c'est quelqu'un qui est officique qui fait ça. Mais chez nous, dans les langues africaines, un prêtre d'abord, c'est celui qui maîtrise le sang, celui qui maîtrise les rites du sang. C'est ce que ça veut dire. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, le sang a une connotation très forte dans nos traditions. C'est celui qui maîtrise le sang, c'est celui qui a la connaissance du sang. Parce que c'est dans le sang que se trouve ce que j'appellerais l'akacha, l'akacha de l'identité de l'être humain. Donc, c'est important. J'ai initié cette formation intitulée « La vérité du sang ». Ce n'est pas du tout une formation très chère dans la mesure où nous sommes en Afrique et cette formation ne coûte que 35 euros. Vous voyez, ce n'est rien du tout parce que je souhaite simplement partager cette vérité avec tout le monde. Les gens vous diront « Oui, c'est comme si les parents de mes parents avaient fait des sacrifices. Ils ont lié notre sang à une entité. Personne n'évolue dans la famille. » Et ce que vous devez également savoir, c'est que si n'importe quel membre de votre famille, je dis bien n'importe quel membre de votre famille, va faire un sacrifice de son sang ou un pacte de sang, n'importe où sur cette planète Terre, le fait qu'il fasse un sacrifice de sang vous impacte vous également. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'on fonctionne comme si on était en identité séparée. Alors que votre sang a un égrégore particulier. Le sang d'une famille a un égrégore particulier. Donc, si Jules et moi, on est du même sang, et que moi, je suis peut-être en Jamaïque, et que j'ai envie de faire des contrats de sang avec des entités obscures, si je fais ce contrat, les entités ne connaissent pas moi. Les entités connaissent mon sang. Et toutes les personnes qui sont en relation avec le sang, si ces personnes ne possèdent pas une maîtrise de leur propre sang, ces personnes seront également impactées. C'est pourquoi vous avez beau aller ailleurs dans les pays du monde, mais les choses que l'on fait sur la terre d'Afrique vous lient toujours. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous lie à l'Afrique, qu'il y a des rituels que vous n'avez pas faits qui vous impactent. C'est parce que les gens qui possèdent le même sang ont déjà fait ce rite-là, et donc ça vous impactera forcément puisque vous êtes dans le même égrégore. Donc, si un membre de votre famille va manger la sorcellerie ou va manger des choses obscures, vous serez forcément impacté. Maintenant, vous serez impacté selon le niveau de vibration de votre sang que vous-même vous avez dominé. Selon le niveau, vous avez osirifié votre sang. C'est pourquoi on donne normalement un prénom et un nom, parce que le prénom signifie simplement que l'individu apporte de la valeur ajoutée à son sang. Puisque toute expérience que vous faites impacte le sang et impacte en même temps les porteurs de ce sang. Donc, il faut vraiment comprendre ce qui est en cours. Sinon, quelqu'un d'autre va utiliser le sang de votre famille pour vous envoûter à distance, alors que vous allez vous dire, oui, parce que je suis à distance, ça ne m'impate pas. Ça vous impactera, parce que vous êtes du même sang. Or, quand vous êtes du même sang, on connaît déjà les rituels associés à votre famille. C'est ce qu'on connaît en Afrique. Quand on appelle un membre d'une famille Adjovi, par exemple, on connaît les rituels associés à la famille Adjovi. On connaît les entités de cette famille-là. Et on sait que ces entités ne sont pas simplement des entités qu'on va adorer dans le village, mais que ce sont des entités qui font partie du sang de l'individu et qui ne peuvent pas les dissocier. Et puis, c'est ça qui fait ce que j'appellerais la communauté spirituelle africaine. Maintenant, le mal, ou la mal donne de l'affaire, c'est qu'il y a des entités qui devraient être renouvelées, mais qui n'ont pas été renouvelées. Vous voyez ? Parce que les entités également ont une durée de vie. Si elles ne sont pas renouvelées, elles deviennent perverses. Elles deviennent corrompues. Elles deviennent stagnantes. Et elles font du retard. Elles font du sur place. C'est pourquoi certaines légendes de l'Afrique racontent que des fois, quand on a envie de faire évoluer les choses dans tel village, par exemple, il y a des entités qui ne veulent pas le faire. Il y a une histoire qui était contée au Bénin. On voulait construire un pont et pas dessus une rivière. On dit que les entités ont refusé de construire un pont pas dessus la rivière, etc. C'est normal parce que les entités, il faut d'abord se poser la question à quel cycle ou à quelle révolution cyclique elles appartiennent. Puisque les entités ont une durée cyclique de vie. Le cycle mineur d'une entité, c'est 360 ans. Je dis bien c'est 360 ans. Donc on est dans une configuration de presque 400 ans, mais de 360 ans. C'est la raison pour laquelle si jamais on conditionne les entités ou les esprits souches d'une civilisation ou d'une tribu ou même d'une communauté comme l'Afrique, ça veut dire que si aujourd'hui les gens nous endottrinent dans une certaine dimension, mais on est parti encore pour un endormissement de plusieurs siècles. C'est la raison pour laquelle on se pose aujourd'hui à savoir pourquoi les Africains ne se réveillent pas. Non, c'est parce que les entités qui ont été utilisées pour créer l'endormissement ne sont pas arrivées en fin de cycle. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui en doctrinent encore avec de faux concepts, qui en doctrinent encore, qui maintiennent ces entités-là. Et donc du coup, on fait du sur place et on est retardé. Les entités ne sont pas immortelles. Les entités ne sont pas éternelles. Ce sont juste des énergies qui peuvent être artificiellement créées ou qui sont disponibles dans la nature, qui ont une durée de vie. On les utilise en magie pratique pour produire des résultats. Et si ces résultats sont atteints, les entités sont censées s'autodétruire. Mais si elles ne s'autodétruisent pas, ça veut dire alors qu'elles vont rester dans l'environnement et devenir des entités polluantes. Ensuite, elles vont commencer à vampiriser les énergies environnantes. Du coup, elles vont vampiriser n'importe qui. Elles vont exiger des sacrifices. Vous allez faire des sacrifices, mais vous n'évoluerez pas parce que ces entités ne peuvent plus évoluer. Elles sont arrivées en fin de cycle. Vous voyez ? Par exemple, quand nous entrons actuellement dans l'ère du verso, on ne peut pas évoluer dans l'ère du verso avec les entités de l'ère du poisson. Ce n'est pas possible. Il faut que nous changions de niveau de perception et donc d'entité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les rites même doivent être revus. On ne peut pas faire des rites ou des rituels de l'ère du verso ou du taureau ou du bélier à l'ère du verso. Ça ne marchera pas du tout. Donc, il faut vraiment faire les choses comme nos ancêtres le faisaient en respectant les ères astrologiques. Donc, le cours sur la vérité du sang est un cours pour toute personne qui voudrait justement, disons, comprendre comment est son sang. Il ne s'agit pas de cours théoriques, il s'agit de cours initiatiques. À la limite, de cours pratiques où l'individu va agir sur son sang directement. Actuellement, sans vous cacher, mon cher ami Jules, dans cette classe-là, nous avons presque 500 personnes. Vous imaginez ? Nous avons presque 500 personnes. Et ces personnes ne sont pas seulement la minorité même se trouve en Afrique. La majorité, c'est peut-être Guadeloupe, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, parce que ces personnes ont fini justement par comprendre que si on comprend le sang, on peut comprendre les choses qui se produisent dans sa vie. D'accord ? C'est pourquoi je propose ce cours à ceux qui nous suivent. Si des gens sont intéressés, eh bien, ils suivront naturellement ce cours. Le deuxième élément pour lequel j'avais voulu voler quelques minutes de ta présentation d'aujourd'hui, et je m'en excuse d'avance, c'est en ce qui concerne une thématique que je propose pour ma prochaine intervention. On verra le jour avec M. Jun. Il s'agit donc de la dimension scientifique et métaphysique du concept de Nietzsche. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, nous tous nous disons Nietzsche, Nietzsche, tout ce que nous savons là-dessus, mais généralement, la connaissance que les gens en ont, ce n'est qu'une connaissance, disons, pratiquement théorique. Et on dit, oui, le Nietzsche, c'est un dieu, une divinité. Bon, ça s'arrête généralement à ce niveau-là. Mais ce que je voudrais expliquer, c'est que nos ancêtres avaient mis en combinaison deux sciences pour en faire une seule science. Ils avaient créé la matrice et ensuite, ils ont créé l'élevation de la matrice. Ils ont créé les deux sciences qui sont indissociables. Il s'agit de la spiritualité et de la science elle-même. Donc, tout ce que nos ancêtres faisaient avait deux dimensions. Je pourrais dire plusieurs dimensions, mais je veux me limiter seulement à deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et la dimension scientifique. Les deux sont absolument indissociables. C'est parce que nos ancêtres, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient la dimension scientifique au cœur même de la dimension spirituelle. Ils tiraient de la spiritualité les principes scientifiques. Et donc, quand on approche aujourd'hui les légendes et les mythes de l'Égypte antique, il faut toujours les approcher dans ces deux aspects. Le premier aspect, c'est la spiritualité, mais le deuxième aspect, c'est la science. Apparemment, la plupart des Africains semblent maîtriser la dimension spirituelle, ce que j'appelle la matrice, mais la dimension scientifique manque encore. Et donc, j'ai décidé de partager avec vous dans une prochaine apparition qui sera déterminée la dimension scientifique et métaphysique du concept de Netière pour que vous voyez comment nos ancêtres avaient déjà élaboré trois sciences fondamentales. Et ces trois sciences-là constituent le fondement même du mot Netière. Pour celui qui sait lire, il lira, certes, de la spiritualité, mais s'il va encore plus en profondeur, il lira de la science. Et c'est vers cette dimension que nous devons aller. La science. Faire de notre spiritualité une science pratique. Car les lois de la science sont les mêmes lois de la spiritualité. C'est les mêmes lois. Les lois de l'univers, c'est les mêmes lois que la science va utiliser. C'est à nous de dire comment nos ancêtres ont caché à travers ou dans les légendes et mythes, comment ils ont caché la science pour qu'on ait assez de spiritualité avant de l'acquérir. moi, je ne dirais pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je dirais plutôt que science sans spiritualité, vous voyez, est ruine de l'âme. Et aujourd'hui, on a constaté la science actuelle, elle s'est dissociée de la spiritualité. Elle a confondu d'abord la spiritualité et la religion. Et ensuite, elle s'est dissociée de la spiritualité en croyant se dissocier de la religion. elle échappe alors aux normes universelles. Elle échappe à la maat, elle échappe au djèd. Et cela crée des catastrophes. On est dans un développement à l'encontre de la nature. Pourquoi je dis que c'est un développement à l'encontre de la nature ? Parce que c'est un développement, moi, je n'appelle pas ça un développement, j'appelle ça enveloppement. C'est un enveloppement et non un développement. Mais, appelons ça un développement puisque tout le monde appelle ça un développement. moi, j'appelle ça de l'équipement. C'est un soi-disant un pseudo-développement qui n'intègre pas l'épanouissement des potentialités intrinsèques de l'homme. Nous ne sommes pas sur Terre pour fabriquer des machines. Nous sommes sur Terre pour nous développer dans notre version la meilleure, dans notre propre nature. nous sommes en processus de métierisation. À partir de ce moment, il ne faut pas confondre le soi-disant développement technologique comme étant le vrai développement. Non. Un développement dans lequel les potentialités intrinsèques de l'individu ne sont pas optimisées pour qu'ils puissent communiquer consciemment avec la nature à tous les niveaux. Ce n'est pas du développement. C'est une bombe à retardement. Et quand cette bombe va imploser, ça va déchirer, déchiqueter tout le monde. On a déjà vu, aujourd'hui, c'est le djihadiste qui prend. D'accord ? Le terrorisme qui prend. Mais personne ne se pose la question de savoir est-ce qu'en réalité le terrorisme physique n'est que l'expression du terrorisme spirituel ? Parce que, quelque part, les gens ont fait du terrorisme spirituel sur nos traditions et nous n'avons rien dit. Mais pourquoi, aujourd'hui, ils se plaignent que des gens fassent du terrorisme ? Que nous ne serons pas d'accord avec la philosophie du terrorisme ? Ça, ce n'est pas là le débat. Le débat est le suivant. Pourquoi la nature a permis qu'une telle chose se produise ? Puisque la nature en elle-même respecte une loi que nos ancêtres avaient établie et la loi dit ceci. Constamment, toutes les forces doivent être équilibrées. Ça veut dire que la nature elle-même, dans la loi du djihad, recherche constamment son équilibre. et dans la recherche de son équilibre, la nature fait l'essentiel pour remettre les contingences nécessaires en place. On appelle ça la loi de nécessité. À partir du moment où la loi de nécessité est en opération, il faut se demander mais pourquoi le système a enfanté le terrorisme et le djihadisme, il faut remonter loin. Vous avez terrorisé les traditions, vous les avez piétinées, vous avez fait du hold-up et ça, même si vous avez effacé ça de la mémoire de l'histoire des humains, il y a la mémoire de la nature qui ne se fasse absolument jamais et la nature part de sa mémoire pour pouvoir équilibrer les événements tout autour de nous. Et la nature, c'est Isis. Vous voyez, donc, d'une certaine manière, pour moi, les choses sont en leur place et les choses sont en ordre. Il suffit de se poser, en termes de question, la bonne question. Précédant le terrorisme physique, il y a eu d'abord le terrorisme spirituel et c'est là qu'on devait trouver les réponses aux questions du terrorisme telles que ça se présente aujourd'hui, aux questions du djihadisme telles que ça se présente aujourd'hui. Donc, je pense que ces petits apports-là, tout ce que nous tous nous faisons, ce sont des apports aux uns et aux autres parce que chacun aujourd'hui incarne l'esprit de Djihouti à un niveau donné. Il suffit de le développer. Il ne faut pas le développer dans le mauvais sens. Il ne faut pas le développer dans les illusions ou dans les subjectivités psychédéliques. Il faut développer ça de façon consciente et savoir que les entités avec lesquelles on travaille sont de véritables entités et non, ce que j'appelle des débris astrales ou astraux, les deux se disent, que l'on prend comme étant des révélations. Donc, je propose d'aborder dans une prochaine apparition pour finir la dimension scientifique et métaphysique du nature pour que nous voyons ce que nos ancêtres nous ont laissé en termes de scientologie et de spiritologie. voilà. Merci.